Bonjour à tous, je vois qu'on n'a pas encore énormément de participants, mais ils vont rejoindre d'ici quelques minutes, comme les fois dernières, j'en suis sûre. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième webinaire de la session sur les enjeux de la gestion des données-programmes de la solidarité internationale, organisée par Carto-NG et Ritimo. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de discuter de la dimension humaine, qu'on considère souvent le grand oublié de la stratégie du tuneric des organisations de la société civile. Cette session est enregistrée, je le préviens pour les gens qui assistent. N'hésitez vraiment pas à poser vos questions ou faire vos retours au fil de l'eau dans le chat. Par contre, ne pas utiliser la main levée, parce que ce n'est pas vraiment adapté pour les échanges, mais vraiment à poser vos questions, vos retours par écrit. On les prendra à la fois au fil de l'eau et en question pour les intervenants à la fin de la session. Que dire de plus ? Le webinaire sera disponible en replay a posteriori, c'est pour ça qu'il est enregistré et en licence libre pour tous ceux qui vont pouvoir le réutiliser. Je ne sais pas si Mathieu, j'ai oublié quelque chose. Non, ça me semble très complet, c'est super. N'hésitez pas à intervenir ou si vraiment vous avez une question à poser immédiatement, et que vous ne pouvez pas la formuler dans le canal de discussion publique, vous mettez une petite étoile et ça nous permet, nous, modérateurs, modératrices, Maëve et moi, de vous donner la parole pour intervenir à ce moment-là. Mais sinon, on préférera plutôt les garder pour la fin, les questions, pour ne pas interrompre la discussion entre Fred et Colette. Voilà, je me tais. Merci Mathieu. Donc, juste en termes de déroulé d'aujourd'hui, pour vous dire qu'on va commencer par un petit état des lieux de la situation du secteur, de notre point de vue, en lien avec le sujet du jour, qu'on présentera à nos deux intervenants. Et ensuite, on a un certain nombre de questions pour eux, pour animer un peu la discussion, auxquelles se rajouteront aussi les questions de vous, participants. Et on partagera en fin de session quelques ressources autour du sujet. Et de la même manière, si vous avez des ressources à recommander, n'hésitez pas également à les mettre dans le chat. Donc, sur la question d'un petit tour d'horizon, état des lieux du sujet. Donc, où en sont les ONG sur la question ? Comment est-ce qu'elles intègrent ou non l'humain au cœur de la stratégie numérique ? Donc, peut-être un peu concernant l'historique, rappeler, je pense que c'est une surprise pour personne, mais depuis dix ans, le secteur de la solidarité internationale a vraiment connu une migration, on va dire, vers une approche très data-driven, avec des équipes sièges, des équipes terrain, des ONG qui se retrouvent avec des piles de bases de données dans tous les sens. Également, des bénéficiaires qui se retrouvent en bout de chaîne dans des gros contextes de crise, des enquêtes en tout genre, avec un beneficiary fatigue qui s'installe également, qui… Fred, tu peux juste te mute, s'il te plaît ? Merci. Donc, un beneficiary fatigue qui s'installe et souvent des bénéficiaires qui ne voient pas les résultats des enquêtes auxquelles ils participent, donc avec une sorte de mal-être aussi qui peut s'installer autour de ça et un manque de confiance aussi vis-à-vis des organisations. qu'on a également souvent des enquêteurs qui se retrouvent sur place dans les ménages qui sont en train d'enquêter, avec un smartphone, que ce smartphone peut parfois être vu aussi un peu comme une barrière dans certains contextes d'intervention, pas dans toutes, ça dépend vraiment du niveau, à la fois de la fracture numérique, mais aussi plus largement du niveau de pénétration des smartphones dans les contextes. C'est de moins en moins un problème aujourd'hui. Et on peut aussi dire que là, depuis deux ans en particulier, avec la crise sanitaire et aussi des contextes où les ONG ont de moins en moins accès à certains territoires humanitaires au vu des contextes sécuritaires, on a aussi de plus en plus de moyens autres de communication qui s'installent avec le digital, que ce soit des messageries téléphoniques vocales, écrites, des groupes WhatsApp d'échanges, et que tout ça, ça commence à faire un peu plus partie du quotidien, où ça l'était peut-être beaucoup plus depuis 10-15 ans au Moyen-Orient, ça commence à être aussi très présent également dans d'autres contextes. Et je parle un peu des contextes de crise sanitaire, mais on peut surtout parler des contextes, des grosses crises humanitaires, où on a souvent des bailleurs et des agences onusiennes qui mettent en place des systèmes beaucoup plus intrusifs en termes de collecte et de gestion de données. Donc, je pense que vous avez tous en tête les systèmes biométriques qui se mettent en place avec tous les enjeux éthiques que ça peut entraîner. Également, tout ce qui va être, on en parlera aujourd'hui, l'algorithmie pour sélectionner les bénéficiaires ou pour décider de l'aide qui va être apportée aux bénéficiaires. Donc, tout ça avec un argument donné qui est la redevabilité, la lutte contre la fraude, la transparence qui peut s'entendre. On n'est pas là pour critiquer à tout va non plus ces approches-là, même si parfois il y a des choses en termes éthiques qui devraient être un petit peu plus questionnées à notre sens. Donc, en tout cas, dans un secteur où l'humain est vraiment censé être au cœur de nos préoccupations à tous, dans le secteur de la solidarité internationale, nous, on voulait par ce webinaire vraiment interroger sur le rôle que la technologie prend, surtout les risques un peu de déshumanisation de l'action que la technologie peut amener auprès à la fois des bénéficiaires, mais aussi des acteurs de l'aide. Donc, je pose quelques tiraillements un peu en introduction avant qu'on rentre dans le sujet avec nos intervenants. Mais il y a un peu ce premier tiraillement qui va être le souhait d'une redevabilité ascendante qui vient à la fois des sièges des organisations et, bien entendu, des bailleurs de fonds qui vont vouloir des chiffres, des jolis tableaux de bord. Ça va les rassurer sur les actions qu'ils financent ou qu'ils soutiennent versus un souhait de redevabilité plus envers les populations bénéficiaires. Je dirais que c'est le plus gros tiraillement du jour. On va aussi avoir le tiraillement entre des ONG qui souhaitent avoir un accès rapide à de l'information, ce que la technologie permet d'aider, versus une information qui va être peut-être moins conséquente, moins structurée, moins disponible rapidement, mais qui va pouvoir se collecter peut-être plus proche des bénéficiaires. On a le questionnement un peu sur comment faire du ne pas nuire à l'ère du digital, donc sur cette composante un peu humaine. Donc, on a la question d'exclusion à cause de la fracture numérique, mais en parallèle, et je pense qu'on pourra en parler aussi avec un de nos intervenants, s'il y a des nouvelles opportunités d'inclusion qui sont amenées par la technologie, et donc c'est aussi quelque chose à mettre dans la balance, et bien sûr, en termes étiques, il y a la question du respect du droit des personnes versus la priorité qu'on va donner à la qualité de l'action, à l'impact, à l'exhaustivité des bases de données, ce qui peut être parfois un dilemme où on marche un petit peu sur des œufs. Donc, au-delà de cette partie vraiment qui est tournée vers les bénéficiaires, on peut également mentionner qu'il y a aussi les acteurs de l'aide eux-mêmes qui connaissent, et on en a parlé également la semaine dernière avec le questionnement autour de la transformation digitale, mais qui connaissent un peu ce chamboulement où la technologie prend de plus en plus de place dans leur travail, ils se retrouvent beaucoup derrière des tableaux Excel où avant, ils passaient beaucoup plus de temps sur le terrain, et ça peut aussi générer des mal-êtres. Donc, quand on parle d'humains, ce n'est pas juste les bénéficiaires, mais aussi les acteurs de l'aide qui peuvent être impactés, et qui en plus se sentent perturbés parce qu'il y a un peu ce foisonnement de données qui est parfois vu un peu comme le cache-misère d'une qualité de la donnée qui, justement, elle, était collectée avec une dimension un peu plus humaine sur le terrain, avec de l'observation, des groupes de discussion, ce qui est parfois un petit peu mis à mal par la démarche de certains gros contextes de crise comme on en parlera aujourd'hui. Donc, je termine juste sur une petite statistique issue de l'enquête, de l'étude qu'on a faite il y a deux ans pour dire qu'il y avait plus de 80 % des petites ONG qui avaient peur du risque de déshumanisation amenée par le numérique. Donc, c'est quand même quelque chose qui fait peur, où les gens se posent beaucoup de questions. Donc, on espère qu'avec ce webinaire, on répondra à certaines de vos questions. Et c'est un débat très large. On peut partir dans plein de directions différentes. On va voir aussi en fonction des retours et des éléments dans le chat où vous voulez nous amener dans la discussion. Mais la discussion continuera également avec les webinaires à venir. Voilà, je m'arrête là. Mathieu, je te laisse la parole ou je ne sais pas si tu veux compléter aussi à ma petite analyse. Moi, du coup, juste, je suis vraiment super ravi qu'on ait ce temps ou un peu central en plus dans ce cycle de webinaire où on a parlé, et on va parler, pas mal technique, y compris sur des questions de protection ou sécurisation des bénéficiaires ou des acteurs actrices de terrain, des ONG. Et souvent, on passe notre temps à collecter et à gérer de la donnée. C'est moins souvent, en fait, qu'on se pose la question de savoir, enfin, de discuter de comment on la gère et en l'occurrence au bénéfice de qui. Mais ça, on va le développer et Maëv en a parlé en reproduction. Là, je voulais juste faire une petite présentation des intervenants, intervenantes et en l'occurrence, plutôt laisser les premiers et premières concernées se présenter eux et elles-mêmes. Donc, Maëv, je te rends la parole rapidement si tu veux dire un petit peu ce que tu fais à carte ONG. Mais je crois que la plupart des personnes qui sont présentes en ligne aujourd'hui te connaissent. Oui, donc très brièvement, moi, je suis responsable de projet sur tout ce qui est gestion de données programme au niveau de carte ONG et donc je suis la coordinatrice du projet de renforcement des pratiques des ONG dans lesquels ces webinaires s'inscrivent. Et juste avant de te repasser la main à Mathieu pour préciser, je l'ai passé en introduction, dire qu'on a aussi une série de posts de blog qu'on est en train de mettre en place en lien avec ces webinaires et on a les deux premiers posts de blog qui sont en lien avec la session sur les idées reçues sur l'open qui sont disponibles. Je pense qu'Anaïs va vous partager le lien dans le chat qui sont disponibles là depuis ce matin. Donc, on espère que ça permettra également d'aller un peu plus loin pour vous de creuser un petit peu certains des sujets qu'on aborde parfois rapidement dans le cadre des webinaires. Merci pour ce travail de fond, de documentation aussi, etc. Et puis, effectivement, vous verrez dans les posts, il y a un certain nombre de liens pour aller plus loin, pour creuser ces sujets-là. Quant à moi, du coup, je travaille au sein d'un réseau d'associations sous-directeurs internationales qui sont plutôt centrés sur les questions d'information. c'est comment est-ce qu'on visibilise de l'information qui nous vient d'organisations des organisations de la société civile à l'international qui s'appelle RITIMO. C'est un réseau qui compte à peu près 70 associations sur le territoire français. Et mon rôle, c'est à la fois de gérer un bout de l'informatique du réseau et de faire le lien avec des personnes qui sont administrateurs et administratifs du système ou développeurs et développeuses. D'une part, sachant qu'on a une totale autonomie sur notre infrastructure informatique, notre système d'information à RITIMO, tout étant libre et ça fonctionne. Et d'autre part, c'est discuter, faire le lien en fait entre les organisations de la société civile et puis les associations du mouvement qui se revendiquent Libris, c'est-à-dire centrés sur l'usage ou le développement de logiciels libres pour les OSC. et je vais tout de suite présenter Colette qui va nous rejoindre incessamment sous peu, qui est en train de rentrer chez elle pour participer à ce temps d'échange. Du coup, Colette, elle a été professeure à l'Université Lyon 2, mais auparavant, elle a passé une trentaine d'années aux États-Unis où elle était directrice du laboratoire de sciences du langage de l'Université d'Oregon. Et elle a une longue expérience de terrain, d'abord au Guatemala et ensuite au Nicaragua, à travailler avec des communautés autochtones. Et ça nous intéressait de l'avoir parmi nous aujourd'hui parce que ça permettait un petit peu de faire un pas de côté et de discuter avec une personne qui s'est posé un tas de questions, les questions qu'on va se poser aujourd'hui, sur qu'est-ce que ça signifie que de documenter une langue, qu'est-ce que ça signifie que collecter des données et un corpus sur la langue, si ça ne bénéficie qu'à la communauté scientifique et au fond, si les membres des communautés ne peuvent pas se réapproprier ce qui a été collecté sur leur propre langue. Donc c'était la question de la réappropriation mais elle va en parler un petit peu au cours de cette discussion et je passe la main à Frédéric, si tu veux te présenter. Bonjour, bonjour à tous et merci Naïve et Mathieu d'organiser ces sessions et de m'y avoir invité déjà. J'étais déjà un spectateur avant d'intervenir. Donc je travaille dans le consortium Camille-Léen qui est en fait trois ONG au Liban, donc c'est Solidarité Internationale, NRSI, le Conseil Norvégien pour les réfugiés et Oxfam et ce consortium fait du monitoring du mille de tierces parties sur le programme d'assistance cash du programme alimentaire mondial. Donc voilà, le programme alimentaire mondial est un énorme programme d'assistance cash pour les réfugiés syriens en Liban et maintenant ça commence à assister les Libanais aussi à cause de la crise. Donc il y a bien évidemment des outils numériques impliqués pour arriver à travailler à une telle échelle et nous de notre côté pour faire aussi la recherche et le monitoring on fait beaucoup de statistiques, on collecte beaucoup de données et donc il y a évidemment une dimension numérique là-dedans. Je vais reprendre la main brièvement pour remercier aussi Anaïs qui nous a vraiment beaucoup aidé à préparer ces temps de webinaire et à John qui est actuellement à la régie et qui fait la captation qui sera publiée en ligne ensuite sur différentes sur différentes plateformes de streaming vidéo et je te laisse la parole Maëve. Merci Mathieu. Non, c'était juste pour dire que je pense que ça va faire une bonne mayonnaise. Vous avez vu un petit peu la présentation de Fred en lien avec un très gros contexte avec des enjeux en termes de gestion de données qui sont considérables au vu du nombre de personnes qui sont concernées par justement la distribution de cash au niveau des réfugiés syriens. Donc, il va nous en dire un petit peu plus et on va avoir justement le background plus de Colette avec un suivi un peu plus bonjour Colette un suivi un petit peu plus personnalisé et individualisé on va dire auprès des populations autochtones. Donc, ça fait deux mondes qui se rencontrent et on espère que ça fera une bonne mayonnaise aujourd'hui. Colette, Mathieu t'as déjà présenté mais je ne sais pas si tu veux dire un petit mot en introduction. Non, non voilà, je suis prête. Super, merci Colette. Dans ce cas-là on va passer un petit peu à notre première question pour nos intervenants et ça va être une question un peu pour poser le sujet mais selon vous où est-ce que vous voyez l'humain dans le cycle de gestion des données et programmes des organisations de la société civile ? Je ne sais pas si Fred tu veux démarrer là-dessus. Ok, très bien. Alors déjà la question peut être comprise de deux manières où est-ce que je le vois réellement et où est-ce que j'aimerais le voir et où est-ce que j'imagine qu'il devrait être. Pour l'instant l'humain on ne peut pas dire qu'il en soit absent parce qu'on en parle beaucoup quand même on est dans un contexte humanitaire donc les gens sont quand même là pour l'humanité pour la dimension humaine donc on en parle beaucoup mais c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de mal à l'insérer on avait déjà du mal avant le numérique à bien faire en sorte que les programmes soient adaptés à l'humain et alors avec le numérique ça devient encore plus encore plus encore plus difficile c'est-à-dire qu'on a un peu cette image où finalement d'une époque prénumérique où le travailleur humanitaire et le bénéficiaire étaient en contact quasiment direct voire même direct le travailleur humanitaire le travailleur humanitaire crée des outils de plus en plus sophistiqués qui s'intercalent entre lui et le bénéficiaire et alors ça ça a des avantages bien entendu ça permet souvent de toucher beaucoup plus de bénéficiaires de faire des travails de faire des programmes à beaucoup plus grande échelle ça permet une industrialisation finalement de l'assistance humanitaire mais on perd aussi un contact direct on perd les retours directs on perd d'autres choses au passage on perd une individualisation une personnalisation des services apportés et de l'évaluation des besoins tout ça se fait de manière de plus en plus massive et impersonnelle en fait donc pour l'instant l'humain il en est là et après où est-ce que ça devrait être bien sûr on espère arriver à adapter le numérique pour qu'il devienne humain ou redevienne humain je ne sais pas exactement comment dire pour que ça finalement ça favorise une plus grande humanité du programme et pour l'instant on lutte encore et on n'a pas encore trouvé la solution sachant que c'est pas simple quand on se retrouve à avoir à gérer 1,3 million de réfugiés qui débarquent dans une zone et Colette qu'en penses-tu ? Alors moi je me situe dans une toute autre dimension je suis donc linguiste de terrain et mon analyse des langues à tradition orale dépend entièrement d'une relation très proche avec des humains avec des locuteurs ce que j'ai rajouté à ce genre de travail qui était surtout fait par des anthropologues pas trop par des linguistes quand j'ai commencé ça a été de me préoccuper de ce que les gens en face de moi pouvaient recevoir de mon travail à moi donc ce retour ce que j'ai appelé le retour à la communauté donner aux gens le sens qu'ils m'aident et que moi je suis à leur disposition pour faire ce que eux peuvent assimiler et utiliser donc ce que je fais moi en fait mon analyse linguistique ne leur sert pas beaucoup donc j'insiste beaucoup avec les gens que j'ai formés sur le terrain à penser à faire un retour aux gens pour qu'eux aussi aient quelque chose de cette rencontre mais de l'adapter pour les gens donc rien que la fiabilité la profondeur de nos analyses dépend d'un rapport humain très profond très proche avec les gens qui se sentent libres de nous dire non on ne peut pas dire ça comme ça ou qui viennent et qui nous disent tiens j'ai pensé à ça écoutez-moi bien je peux le dire comme ça mais je ne peux pas le dire comme ça donc c'est vraiment des relations qui sont établies où les gens comprennent qu'ils viennent m'aider et me donner leur langue mais ils ne comprennent pas ce que je fais ils ne savent pas conjuguer les verbes ils ne comprennent pas l'idée de personne tout ça donc quand je pense moi à comment rendre à la communauté il faut que je il faut que j'invente d'autres moyens j'ai deux grands terrains j'ai donc chez les mayas au Guatemala ça il y a 50 ans près avant ordinateur donc ce n'était pas une question mais ces données-là ont été archivées donc elles sont rentrées dans le système informatique et aujourd'hui 50 ans plus tard les gens de la communauté de l'académie de la langue écoutent les enregistrements que j'ai fait il y a 50 ans l'autre expérience au Nicaragua c'est avec une population très dispersée dans la forêt très illettrée et les échanges c'est à travers mon projet de l'engramma mais aussi l'ONG que mes fils ont créé sur le terrain pour servir ces communautés et donc c'est entièrement du début à la fin personnalisé c'est quels sont les besoins de la communauté que peut faire l'ONG en eau potable en électricité en nutrition pour le rendre aux gens et comment enseigner aux gens à des personnes qui prennent l'initiative comment être des multiplicateurs qui le passent autour donc dans les deux cas je joue complètement sur la relation humaine avec les gens et je fais tout ce que je peux pour qu'ils se sentent importants qu'ils se sentent la source de l'information et qu'il y ait un échange quand j'ai commencé à parler de cette éthique de terrain dans les années 80 dans le milieu universitaire on ne voulait pas trop en entendre parler on me disait tu fais de la science tu ne fais pas du travail d'assistante sociale et j'avais écrit à l'époque je parlais de le travail de terrain au début dans les années 50 on me disait que c'était du travail sur une langue on venait on cherchait des données on faisait une grammaire on partait dans les années 80 90 on a commencé à parler de travailler avec la communauté avec les gens et aujourd'hui avec tout le discours de décolonisation on est plutôt à viser comment former les gens de la communauté à faire le travail moi j'ai senti sur 50 ans un changement d'attitude de gens de terrain même de la part de l'académie l'université aujourd'hui demande aux gens qu'est-ce qu'ils vont faire pour la communauté voilà merci Colette je trouve ça hyper intéressant d'avoir ce regard et que tu nous remettes en perspective les évolutions dans les pratiques et dans la manière de considérer ce travail avec et avec et par et voilà et du coup en fait c'est plus tout à fait le pour c'est le avec et idéalement en fait ce que je trouvais puissant aussi dans ce que tu disais sur la question de la résilience c'est la capacité du coup des personnes y compris et ça on va en parler tout à l'heure mais à se réapproprier les moyens de à leur tour documenter collecter de la donnée l'analyser etc par elle-même et du coup il y avait j'en viens en fait à la deuxième question celle qu'on voulait vous poser à l'une et à l'autre c'était sans porter de jugement sur est-ce que c'est positif est-ce que c'est négatif est-ce que c'est bien ou pas bien etc sur les impacts des solutions numériques dans les relations aux populations et en particulier parce que je trouvais que ton exemple était parlant Colette tout à l'heure quand on a préparé ce moment ensemble c'était l'exemple que tu prenais du comptage du nombre de jours où les enfants n'allaient pas à l'école et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette histoire pour mettre pour raconter comment au lieu de d'identifier les impacts sanitaires sur les populations et le fait que du coup ils ne soient pas en mesure d'aller en classe à l'inverse le fait de mesurer l'absence d'impact et ça veut dire quelque chose en creux sur l'impact de l'action d'une ONG de terrain c'est un peu pas clair ce que je raconte mais je veux bien que vous prenez l'exemple et après on passera la parole à Fred voilà donc il s'agit de l'ONG Blue Energy qui travaille au Nicaragua dans la région où moi je travaillais depuis déjà 20 ans mes enfants ont créé cette ONG parce que je les ai emmenés quand ils étaient petits ils ont bien vu ce qui se passait et c'était à la suite d'un programme pour installer des filtres d'eau pour avoir de l'eau potable parce que c'est un gros problème dans le périurbain de la ville de Blue Fields et on nous demandait des chiffres des chiffres pour montrer l'impact et ils voulaient des chiffres évidemment des plus gros chiffres possibles or les filtres avaient un très bon impact sur les enfants ils n'étaient plus malades et donc ils demandaient qui était encore malade alors ça faisait encore des chiffres bas et une mère de famille a proposé nous a dit mais je sais que les filtres d'eau marchent bien parce qu'aucun de mes enfants n'a perdu de jours de classe cette semaine et comme elle avait si elle avait cinq enfants qu'ils allaient à l'école cinq jours par semaine elle proposait qu'on compte positivement tous les jours où il n'y avait pas eu d'absence à l'école donc ça faisait cinq fois cinq vingt-cinq l'ONG ou les fonds des financeurs auraient voulu dire bon qu'il y avait zéro zéro cas de diarrhée cette semaine-là dans cette famille-là et elle elle a proposé dans l'autre sens que pour avoir des vrais chiffres qui parlaient on calcule le nombre de jours les enfants n'étaient pas malades et ça c'était venu d'une mère de famille en disant oui oui moi je sais que ça marche très bien ces filtres aucun de mes enfants n'a raté un jour de classe cette semaine voilà c'était un un exemple de comment essayer de rentrer dans les clous des financeurs qui voulaient des chiffres et une femme de la communauté qui nous donne une solution assez intéressante et très vraie très parlante parfait merci beaucoup Colette c'était beaucoup plus clair comme ça et Fred toi tu nous parlais parce que tu en l'occurrence ton actuellement au Liban c'est c'est assez massif les données que vous traitez est-ce que tu peux nous parler de l'impact du numérique dans la pratique au quotidien et pour les personnes concernées alors les impacts ils sont multiples dans les deux sens alors l'impact le plus évident qui est un impact positif sinon on n'aurait pas utilisé autant l'outil numérique c'est que ça permet de venir en mode à des centaines de milliers de gens d'une manière coordonnée cohérente sans overlapping on va dire sans duplication dans toutes les régions etc donc ça grâce à l'extrême centralisation finalement que permettent les outils numériques au plus fort de la crise il y a eu plus de 1 million ou 3 de personnes aidées en liquide en transférant sur un compte et en leur donnant une carte de retrait à chaque famille donc par le programme alimentaire mondial aussi par l'UNICEF pour les enfants scolarisés pour encourager la scolarisation etc et donc ça s'est fait d'une manière beaucoup plus simple grâce à d'immenses bases de données et de suivi pour les changements aussi de situation quand il y a des nouveaux-nés que la famille augmente ou au contraire quand il y a un décès quand il y a des nouvelles maladies les dossiers médicaux qui donnent le droit à de nouvelles aides éventuellement etc donc faire ça sur autant de gens ce ne serait pas possible sans outils numériques donc ça c'est l'impact on va dire évident d'échelle et même de qualité qui est donc positif il y a aussi des impacts négatifs qui sont par exemple que évidemment on ne peut pas faire une évaluation des besoins de chaque famille quand il y en a autant donc on passe par des algorithmes qui en fonction des données des familles calculent une sorte de probabilité que cette famille là soit plus vulnérable que telle autre famille qui a des données légèrement différentes et tout ça ça reste de la probabilité alors c'est des probabilités qui dans l'ensemble fonctionnent pas trop mal mais ça laisse quand même beaucoup de familles sur une telle échelle ça fait même des milliers de familles qui auraient dû recevoir une aide si on était allé voir leur situation mais qui ne vont pas en recevoir et donc on essaye de trouver des moyens pour pallier ce problème là avec d'autres outils numériques qui permettent de centraliser les plaintes il y a 70% des plaintes et je crois qu'il y a plus de 50 000 plaintes chaque année et je crois qu'il y en a plus de 70% qui sont sur le ciblage pourquoi on ne m'a pas appris dans ce programme là etc et donc ça pose aussi on a du mal à gérer toutes ces plaintes et tous ces appels même avec des outils numériques pour le coup parce que il y a des réponses un peu standards et que c'est difficile de faire du cas particulier et enfin dernier impact aussi c'est pour nous c'est pour pouvoir faire de la statistique pour pouvoir faire du suivi du suivi sur le ressenti du suivi sur les problèmes qu'ont les gens pour aller chercher leur argent liquide parce que quelquefois ils ont de longues distances à faire entre les campagnes où ils vivent et les guichets automatiques le suivi sur leur utilisation parce que la plupart sont on va dire 80 à 90% sont illettrés et quasiment 100% d'entre eux n'avaient jamais utilisé un guichet automatique auparavant en Syrie donc on essaye de faire de la recherche on va dire massivement de collecter beaucoup de données de faire des analyses pour trouver des moyens d'améliorer le programme de faciliter de connaître déjà les difficultés qu'ils rencontrent dans leur parcours pour accéder à cette aide et de trouver des solutions donc évidemment pour tout ça on a besoin d'outils numériques donc voilà on a ce numérique omniprésent et des impacts multiples on va dire qui peuvent être aussi positifs que négatifs et quelquefois en espérant corriger un effet négatif dans notre outil etc. Et justement enfin si c'est possible maintenant parce que vous en avez causé et toi Frédéric du coup tu je trouvais que c'était intéressant quand tu parlais des impacts négatifs ou plutôt déshumanisant de l'usage du numérique massif dans ta pratique tu parlais de dignité est-ce que est-ce que tu peux du coup est-ce que tu peux développer un petit peu et après je passerai la parole à Colette pour avoir son éclairage à elle c'est vrai c'est vrai que dans nos recherches dans Camille on fait beaucoup de recherches ça implique pas mal de statistiques mais aussi pas mal de groupes de discussion on a fait énormément de groupes de discussion avec des Syriens et on se rend compte enfin pas que nous d'ailleurs il y a eu d'autres retours à d'autres ONG mais nous on va dire qu'on est un peu formalisés on se rend compte que déjà les Syriens d'une manière générale sont quand même très reconnaissants d'avoir cette aide de la part de la communauté humanitaire ils ne sont pas je veux dire il n'y a rien qui est radical mais il y a ce sentiment d'impuissance parce que vu que c'est un algorithme qui décide qui va obtenir l'aide ou qui ne va pas l'obtenir tout simplement parce que les budgets sont limités on ne peut pas venir en aide à tous ceux qui en auraient réellement besoin donc on est obligé de faire une sélection des plus vulnérables et quand je dis ONG c'est le programme alimentaire mondial c'est pas nous et donc dans cette sélection elle est faite par un algorithme et l'algorithme lui-même est assez obscur ça prend en compte pas mal de paramètres on a confiance dans on a une confiance limitée déjà mais une certaine confiance dans la construction de l'algorithme mais on ne sait pas réellement comment il opère c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de coefficients sur différents critères de probabilité et ce qui fait que c'est même pas explicable aux bénéficiaires quand ils nous demandent pourquoi mon voisin a été pris dans le programme et pourquoi moi non tout ce qu'on est capable de répondre c'est que c'est l'algorithme qui a choisi ça et l'algorithme on peut essayer d'expliquer que c'est quelque chose de compliqué qu'il y a des calculs et que c'est en fonction de divers critères il ne sera pas plus avancé donc il y a un sentiment d'impuissance et de subir totalement finalement une espèce presque de divinité numérique qui va décider qui touche l'aide et qui ne la touche pas et ça va un peu à l'encontre finalement de l'empowerment et tout ça puisque ça laisse les gens à la merci d'un algorithme et donc pour ce qui est de la dignité ce n'est pas terrible en fait les gens ne peuvent que passivement attendre et subir soit de rien toucher sans savoir pourquoi alors que leur voisin a quelque chose ou soit même la situation inverse c'est à dire soi même d'avoir une aide et de voir le voisin qui n'a rien et on ne peut même pas lui dire mais tu comprends c'est parce que moi j'ai un enfant qui est comme ci ou qui est comme ça ou parce que j'ai plus d'enfants ou parce que j'ai mes grands-parents avec moins parce que c'est plus compliqué que ça donc il n'y a pas de critère évident et donc ça laisse vraiment un sentiment aux bénéficiaires ou aux bénéficiaires potentiels qui sont à la merci d'un outil numérique et qui n'auront pas d'explication parce qu'ils n'auront réellement pas d'explication à ça Merci Fred Colette est-ce que tu avais des exemples toi de cas où l'usage du numérique rajoute de la distance et déshumanise en quelque sorte du coup le travail de terrain j'ai mute Colette comme je vous avais déjà prévenu moi je ne suis pas du tout dans le numérique je suis très focalisée sur comment obtenir des données et puis c'est d'autres qui enregistrent et qui archivent et tout ça mais dans la question de dignité que les gens comprennent ce qu'on fait je crois que l'exemple de l'ONG Blue Energy au Nicaragua est vraiment intéressant dans la mesure où c'est basé sur faire parler les gens sur leurs besoins essayer de trouver ils sont dans une zone de changement climatique d'ouragan de destruction comme ça de sécheresse la question était comment les aider à être en meilleure santé et à mieux travailler et tout se fait par des groupes de discussion et tout se fait à travers des individus des communautés autant les ramas que les périurbains de Bluefield qui veulent bien prendre la parole qui veulent bien comprendre ce que l'on recherche comme renseignement et qui invitent les autres donc on a on a très clairement cette attitude de multiplicateur d'essayer de trouver des individus qui veulent travailler qui veulent trouver des solutions de les former eux de travailler avec eux et après de les épauler eux quand ils expliquent à leur famille à leurs voisins donc je pense que sur 20 ans vous devriez voir l'attitude de gens de quartiers pauvres de femmes qui prennent la parole devant des groupes des gens qui se seraient toujours cachés avant Blue Energy a cette façon de donner la parole aux gens qui veulent bien prendre la parole et l'exemple fait que d'autres femmes d'autres mères de famille d'autres locuteurs ramas viennent ça fait 20 ans que Blue Energy est là-bas moi ça fait 40 ans que j'y travaille donc c'est une question ça n'est pas des interventions de l'extérieur qui arrivent subitement mais on peut on peut créer une atmosphère de respect des gens et qu'ils le sentent qu'ils sont respectés dans des populations qui en général se sentent très très mal très mal vues voilà donc je parle moi de empowerment alors la partie du numérique là-dedans c'est qu'à la limite on va enregistrer ce qui se passe mais c'est pour faire des vidéos pour le montrer dans d'autres communautés on prend des on prend des notes et on calcule combien de personnes sont là on a des tableaux Excel avec les réunions qui étaient là si les gens veulent le voir ils peuvent le voir mais on garde des notes oui effectivement par le numérique pour pouvoir prendre des décisions plus tard donc on voit un petit peu dans ces deux exemples les possibilités qui s'offrent à nous en fonction de l'échelle des projets qu'on a avec une grande différence justement dans la possibilité de empower les populations avec lesquelles on travaille en fonction justement de ces échelles est-ce que Fred on pourrait te demander dans ce contexte déjà qu'on sait et problématique en termes de dignité etc mais est-ce que tu as des success stories un petit peu à nous partager ou le numérique a quand même pu être utilisé pour réhumaniser l'action donc tu disais qu'il y avait des initiatives en ce sens-là mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus oui effectivement c'est-à-dire dans notre consortium dans Camilion on a des enfin moi je m'occupe que de l'information je m'occupe pas du programme mais on a j'ai des collègues qui sont vraiment moi je les trouve vraiment très bons sans vouloir faire de pub pour ma boîte qui ont mis sur pied pas mal de groupes de discussion et pas mal d'enquête finalement pour aller pour aller extraire les ressentis parce que déjà c'est des gens à qui on ne demande pas souvent leur avis les bénéficiaires syriens ou les bénéficiaires potentiels et qui en plus sont illettrés donc déjà dans leur vie personnelle ils n'ont pas l'habitude de beaucoup s'écouter et exprimer leurs ressentis et donc il y a un travail de bâtir des relations des travails donc ça c'est le travail qui est purement humain bien sûr de bâtir des relations de confiance et de libérer les paroles et qui ensuite vu que c'est c'est un peu aux quatre coins du pays pour arriver à centraliser tout ça et analyser tout ça parce que ça va être que des transcriptions de textes libres et pour arriver à trouver des idées qui s'en dégagent on a des outils d'analyse qualitative de texte etc pour faire des analyses sémantiques et linguistiques donc c'est enfin c'est des procédés qui sont assez complexes mais où on a pu vraiment réellement faire sortir quelque chose quelques quelques problématiques qui étaient inconnues du secteur voilà et qu'on n'aurait pas pensé à leur poser la question sur ce truc là et ils n'auraient pas pensé à nous le dire spontanément et donc à ce niveau là le numérique a permis de de faire ces analyses de produire du coup des recommandations pour le programme alimentaire mondial pour qu'ils rajoutent une petite chose deux ou trois petites choses par-ci par-là à leur programme des petits détails qui facilitent énormément finalement l'avis des bénéficiaires dans la manière de communiquer dans la manière de former les gens à l'utilisation de la carte dans les dates tout simplement de versement de l'argent au lieu de au lieu de verser à divers moments du mois verser plutôt au même moment pour que les gens puissent se partager les frais de transport pour aller au guichet automatique des petites choses des petites choses comme ça qui peuvent paraître très très banales mais qui font pas mal de différence pour les bénéficiaires et qu'on n'aurait pas pensé à demander effectivement et qu'ils n'auraient même pas pensé à nous dire eux-mêmes je ne sais pas si je peux penser à d'autres exemples on parlait la semaine dernière d'un projet un peu de photos participatives aussi oui c'est vrai ça m'était sorti l'esprit on a fait un projet où on a prêté des appareils photos numériques à quelques je crois à 8 à 8 participants pour qu'ils documentent leur vie en fait leur vie en tant que réfugiés syriens bénéficiaires de l'assistance cash et donc avec un photographe professionnel qui leur a appris à se servir d'un appareil numérique parce qu'ils n'en avaient jamais utilisé et qui leur a appris un peu les bases aussi de la photo du cadrage de la lumière etc et en fait c'est vraiment parlant parce qu'ils se sont vraiment appropriés en très peu de temps l'outil pour documenter les deux aspects spontanément ils ont documenté ils ont pris des photos et même des petits films de ce que leur permettait de positif l'assistance cash grâce à ça ils montraient les médicaments qu'ils pouvaient s'acheter ils montraient les ustensiles de cuisine qu'ils avaient pu s'acheter etc ou comment ils avaient pu redécorer l'extérieur de la maison avec des plantes etc la maison c'est moitié tente moitié en dur et en même temps de photographier des choses des choses moins joyeuses mais pour montrer que le cash ne fait pas tout non plus et que quand on vit dans une situation difficile le cash est nécessaire mais pas suffisant donc ils ont voulu spontanément montrer les deux aspects c'est à dire ce que ça apporte et aussi les limites et en plus il y a eu une exposition de ces photos qui a été organisée ensuite ils sont d'une manière générale les réfugiés syriens inquiets qu'on n'entende pas leur voix à juste titre et donc ils étaient contents de pouvoir avoir une exposition qui allait montrer ce qu'ils avaient à dire au travers de ces photos voilà un bon exemple de réhumanisation à petite échelle quand on gère à très grande échelle un projet d'une ampleur où l'humain s'efface un petit peu derrière parfois je ne sais pas si Colette tu veux rebondir là-dessus je pense que de votre côté c'est aussi beaucoup des témoignages que le numérique permet en termes de réhumanisation voilà j'avais deux petites histoires qui m'ont beaucoup frappée sur le site dans ma relation avec les ramas l'ethnie ramas du Nicaragua j'ai ouvert un site internet qui s'appelle Tourkulka dans lequel j'ai mis tout ce qu'on a produit les petits livres et les articles mais récemment j'ai été en contact avec un jeune américain qui travaille avec le nouveau chef de la revitalisation de la langue et ils ont fait des petites vidéos de leçons à l'oral filmées en ramas il y a une leçon sur comment compter jusqu'à 10 il y a une leçon sur les couleurs et on a mis ça en ligne et apparemment les jeunes adorent ont tous appris ce qu'on a mis en ligne donc moi qui ne suis pas du tout dans ces médiums machin je vois très bien que ce site est devenu très important pour les ramas parce qu'ils savent qu'ils peuvent trouver des documents et des vidéos c'est des vidéos des interviews et des petites leçons en ramas ça c'est récent et puis mon autre expérience c'est que j'ai fait du terrain moi il y a 50 ans au Guatemala et j'avais enregistré c'était juste des enregistrements audio il n'y avait pas de vidéo à l'époque et dans les années 2000 j'ai archivé mes enregistrements des années 70 dans un grand centre d'archives pour les langues d'Amérique latine ça s'appelle AILA Archive of Indigenous Languages of Latin America et mon mes mes enregistrements des années 70 ont été un peu le test de comment lancer cette chose donc on a un site on a un endroit où il y a les enregistrements que j'ai fait dans les années 70 et récemment en 2017 je suis retournée au village de Racaltenango et maintenant il y a une académie de la langue de Racaltenango de Racaltech et je voulais justement leur montrer que les enregistrements étaient en ligne ce sont des gens qui servent ils se servent d'ordinateur donc j'avais tous les textes sur une clé mais en plus je voulais leur montrer et je leur ai montré les titres les titres des enregistrements et une jeune femme Racaltech qui est membre de l'académie a choisi un des enregistrements d'un vieux monolingue de l'époque dont elle avait entendu parler et c'est elle qui a choisi cet enregistrement là alors j'avais des comédies j'avais des gens qui racontaient des histoires il y avait ce monsieur Mendoza elle a demandé qu'on écoute ça et j'étais assise à côté d'elle et à un moment j'ai été prise d'une émotion incroyable je l'ai regardée et elle avait des larmes qui lui tombaient sur la figure elle a pleuré en écoutant la voix de ce monsieur et je l'ai laissée écouter assez longtemps et à la fin je lui ai dit c'était quoi ça et elle me dit mais ça veut dire qu'on peut entendre comment les gens parlaient la langue vraiment aujourd'hui on ne la parle plus comme ça alors on dit qu'on archive pour rendre aux communautés mais moi je l'ai vécu d'une façon avec grande émotion de quelqu'un qui pour la première fois entendait un monolingue d'il y a 50 ans et qui en était complètement retourné je suis de nouveau en contact avec ces gens là et ils sont maintenant en train de faire des enregistrements mais avec les gens qui parlent aujourd'hui donc la langue a pas mal changé et ils vont maintenant ouvrir leur propre compte à Aïla sous mon compte à moi ils vont avoir leur propre compte et ils vont donc en 50 ans plus tard c'est eux maintenant qui mettent leurs enregistrements alors c'est des gens sophistiqués ils se servent d'ordinateur et tout ça mais le fait que moi j'ai fait des archives a déclenché tout ça et maintenant ils vont s'archiver eux-mêmes je pense que de toutes les académies d'Amérique latine et même du Guatemala il n'y en a aucune qui soit sur le site Aïla que ce soit des locuteurs eux-mêmes qui viennent mettre leurs enregistrements sur ce site ça s'appelle Aïla A-I-L-L-A voilà c'était des moments assez forts pour moi ben ouais merci Colette c'est hyper touchant et là on est sur la sur une dimension très positive ou réhumanisante en tout cas de l'usage de ce médium-là il y a un sujet qui 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 est corrélé à celui-là tu disais c'est des personnes sophistiquées elles ont accès à internet ou aux ordinateurs et à leurs usages en l'occurrence on constate quand même dans la société dans laquelle on se trouve y compris du coup dans des pays où l'accès à l'informatique c'est relativement démocratisé y compris au réseau de communication qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui sont laissées au bord de la route et on voulait parler de cette question de la fracture enfin ce qui est désigné comme la fracture numérique ou l'électronisme et est-ce que du coup l'un comme l'autre vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous avez constaté de quel impact le fait d'avoir recours massivement au numérique ça peut avoir sur l'inclusion ou pas et dans l'autre sens en fait quel est l'état à quoi ça ressemble la fracture numérique sur vos terrains d'intervention je parle ouais vas-y d'abord je voudrais ramener les gens à l'idée d'illettrisme est-ce que les gens se rendent compte que les gens très illettrés ne peuvent même pas se reconnaître sur une photo j'ai été très très frappée par le fait que je ramène toujours des photos des activités qu'on fait et la vieille dame avec qui je travaillais enfin pas si vieille que ça la Miss Nora la Rama quand je la première fois que je lui ai ramené une photo en fait c'était une photo d'elle avec d'autres femmes Rama elle a pris la photo elle l'a prise à l'envers après je lui ai remise dans les mains à l'endroit et elle a pointé du doigt une robe et elle dit ah tiens il y a quelqu'un qui a la même robe que moi on en était au point où elle ne se reconnaissait pas elle ne se voyait pas elle n'avait pas de miroir chez elle évidemment elle ne sait pas lire je veux dire quand on parle d'illettrisme on ne se rend pas compte à quel point nos bébés savent tourner la tête pour voir quand on est en voiture pour voir quelque chose dans la rue peuvent reconnaître des lettres donc si on travaille avec des populations comme ça il faut penser à comment faire des illustrations et à comment former des gens à utiliser des illustrations chez les ramas au Nicaragua et presque personne ne sait lire et pour les gens qui sont dans la forêt vierge personne ne sait lire et donc l'ONG Blue Energy s'est beaucoup préoccupé de créer du matériel visuel avec des dessins en cherchant dans la commune des gens qui peuvent lire des dessins pour que toute l'information sur comment faire des jardins intensifs comment améliorer les jardins et tout ça soit complètement illustrée mais d'une façon comme des phrases et qu'il y ait des gens dans la communauté qui au moins puissent suivre les images et qui puissent enseigner aux enfants aux gens de la communauté ce qu'a recueilli Blue Energy donc le travail sur l'ethnobotanie les connaissances des plantes qu'avaient les ramas pour pouvoir sauver retrouver des connaissances ancestrales donc ça c'était pas du numérique nous on avait enregistré on avait des bases de données avec les plantes et leurs utilisations et ce qu'ils nous avaient dit de comment ils cultivaient mais pour le rendre à la communauté on en a fait un énorme livre très grand avec des dessins et les dessins sont comme un texte et on a mis beaucoup de temps à tester si les gens arrivaient à lire les images donc on a transformé nos connaissances à nous en livres d'images qui font des kilos qui sont plastifiés parce qu'on est en pays tropical et donc le rendu aux communautés à part à la base de données scientifiques par un botaniste qui avait une enquête là-bas a été rendu avec des images et j'ai vu ça et je sais que les enfants peuvent nous raconter ce qu'il y a dans le livre voilà donc c'était donné dans le numérique mais quand vous le rendez le numérique c'est pas la peine ils connaissent pas quoi et du coup toi Fred justement enfin là sur des merci Colette là on va revenir sur le terrain d'un projet à très grande échelle etc et Fred tu disais que parfois en fait les bénéficiaires ont leur imposé parce qu'on a besoin de ce type de traitement et de stockage des données ont leur imposé un usage alors que des fois il et elle n'avaient pas forcément un usage éclairé de l'outil informatique est-ce que tu peux nous en dire un mot oui je suis content que Colette ait insisté sur l'illettrisme parce que en fait il y a beaucoup plus dans la population ici desquelles on s'occupe il y a beaucoup plus d'illettrisme que d'illettronisme quelque part probablement parce que les grandes compagnies de l'électronique et de l'informatique sûrement pour des soucis mercantiles ont réussi à s'adapter à l'illettrisme ils ont réussi à toucher les populations illettrées et à leur faire acheter un smartphone on peut tout à fait se servir d'un smartphone en étant illettré j'en vois des milliers chaque jour le faire donc ils utilisent WhatsApp avec les messages vocaux les photos etc donc l'illettronisme finalement n'est pas si répandu que ça parce que il y a eu des statistiques de fait sur les Syriens du Liban quasiment 90% en un smartphone 98% ont accès à internet d'une manière ou d'une autre avec un wifi partagé etc par contre il y en a 80% qui savent très mal lire et ce qui fait que là où je vois une fracture alors je ne sais plus du coup si on l'appelle numérique ou juste une fracture intellectuelle ou je ne sais pas quoi c'est qu'à partir du moment où le numérique est omniprésent et où il n'y a pas une vraie fracture puisque numérique purement numérique puisque tout le monde est équipé la fracture se situe entre les lettrés qui savent comment se servir de ces outils numériques à leur avantage et les lettrés qui subissent un peu ces outils numériques s'en servent mais sans savoir que c'est un peu à leur désavantage donc ça pose des problèmes en tout ce qui est de data protection évidemment puisque leurs droits sont allègrement bafoués de temps en temps leurs données ne sont pas très bien protégées ils ne sont pas au courant qu'il y a des risques nous on a fait des recherches sur la conscience des réfugiés syriens des risques pour eux il n'y a aucun risque ils ont une confiance aveugle dans les travailleurs humanitaires à ce niveau là ils ne sont pas conscients d'avoir des droits non plus et de toute façon ils disent clairement que même s'ils étaient conscients qu'ils en avaient ils ne les exerceraient pas parce qu'ils n'ont pas envie de contrarier les gens qui sont les seules personnes qui peuvent leur apporter à manger quelque part dans la situation où ils sont donc ils diraient oui à n'importe quoi c'est vraiment ça qu'ils disent tous à 95% c'est vraiment on a fait des recherches là dessus et donc la fracture se situe ensuite au niveau donc de l'usage éclairé on va dire de ces outils et aussi il y a des coûts en fait puisque à partir du moment où pour participer au programme d'assistance cash du programme alimentaire mondial il faut recevoir les SMS qui disent voilà l'argent est arrivé sur votre compte ou qui disent il faut renouveler votre carte à tel endroit il faut aller vous faire valider il y a des validations tous les trois mois pour être bien sûr que les gens ne sont pas partis des choses comme ça donc il faut avoir une ligne qui est maintenue donc un abonnement qui coûte de l'argent il faut également avoir de l'électricité ça paraît bête mais dans la situation du Liban actuel il y a des pénuries de fioul et toute l'électricité est au fioul au Liban tout le monde soit dépendre de centrales au fioul qui ne fonctionnent quasiment plus ou de groupes électrogènes locaux qui sont aussi au fioul et plus personne a les moyens de se payer du fioul parce que la livre libanaise s'est complètement écroulée par rapport au dollar donc ils ont maintenant du mal à recharger leur smartphone parce qu'il faut trouver de l'électricité pour recharger le smartphone pour pouvoir recevoir les SMS qui permettent d'avoir accès à l'aide à l'aide cash du programme alimentaire mondial donc à ce niveau là je ne sais pas si on peut oui ça contribue ça fait partie de la fracture mais c'est plutôt même des inconvénients purement techniques finalement parce que c'est vrai qu'en Europe enfin moi le premier tant que j'étais en Europe on a tendance à penser au numérique en le séparant de tout le reste du système qui a été bâti pendant le système industriel qui a été bâti pendant deux siècles et qui a permis au numérique de bien fonctionner mais si les bases comme l'électricité ou les choses comme ça ne sont plus là le numérique ça ne peut plus faire grand chose donc il y a tout un système à maintenir et à rendre accessible à tous ces niveaux aux bénéficiaires pour que l'outil numérique puisse et donc à partir du moment où on ne passe que par l'outil numérique parce qu'à cette échelle là on ne voit pas comment on pourrait les atteindre autrement ça pose des questions effectivement d'infrastructures et de dépendance très forte finalement et le jour où il y a un démaillon de la chaîne qui s'écroule ça peut poser de gros problèmes d'adaptation de la part des bénéficiaires comme de la part du secteur humanitaire je crois qu'on ne saurait plus le faire sans tous ces outils aujourd'hui ça serait en plus la double peine quand on voit déjà la situation de très grande vulnérabilité dans laquelle il se trouve et en plus il se retrouve dans ce genre de situation tu soulèves énormément de points super intéressants et je pense que d'ailleurs le prochain webinaire sur les vrais risques en protection des données certains des points éthiques dont tu parles je pense seront réabordés en plus de détails la semaine prochaine mais j'aimerais vous poser une question un petit peu sur un autre sujet en lien avec les problèmes d'accès au territoire qu'on a connu que ce soit je pense que ni l'un ni l'autre vous êtes concerné sur un aspect vraiment axé sécuritaire mais plus en lien avec les deux années passées le contexte sanitaire quelles ont été pour vous les conséquences en termes numériques est-ce que vous avez plutôt l'impression qu'il y a eu une adaptation très forte du numérique et que celui-ci a réussi à se mettre un peu au service d'eux ou est-ce qu'il a plutôt amplifié le côté bafoué les droits dont on parle en rajoutant une couche la divinité numérique dont on parlait tout à l'heure j'aurais rajouté une couche de distance encore supplémentaire je ne sais pas si Colette tu veux démarrer je peux parler d'une situation assez extraordinaire au Guatemala puisque je fais partie d'un projet là qui essaye de ressortir des archives et de voir si elles peuvent être utiles à quelqu'un et on est rentré re-rentré en communication avec Racal Tenango comme je disais des archives d'il y a 50 ans et tout ça c'est un peu une histoire de Covid des webinaires et de chercher à faire des activités qui ne demandent pas à aller sur le terrain et par chance moi j'étais encore en contact avec enfin je savais l'adresse de l'académie de Racal Tenango et pendant un an et demi on s'est réunis toutes les semaines entre le Canada les Etats-Unis la France et Racal Tenango si ça ce n'est pas du numérique je ne sais pas si ça ce n'est pas merveilleux et c'était pour leur montrer les archives qui existaient pour voir s'ils en étaient conscients qu'elles existaient pour leur demander de nous aider à les retranscrire ou vérifier les transcriptions et comme je disais eux on leur a envoyé on leur a fait un don de matériel d'enregistrement ils n'avaient pas ça donc on leur a envoyé par le miracle d'Amazon j'ai commandé depuis la France à travers l'Oregon mon fils qui a commandé et s'est allé directement au Guatemala ça c'est les miracles aussi modernes et ils ont reçu donc des enregistreurs et des et des batteries et des disques durs et comme je dis maintenant ils sont en train de produire leur propre matériel et les archives ont ouvert un dossier pour eux et comme je disais je crois qu'ils nous disaient c'est la première fois qu'une académie indigène locale ouvre et ça c'est le Covid un peu parce que l'idée c'était que je n'allais pas aller sur le terrain leur parler leur montrer les choses on allait le faire par internet et on se les fait entre eux comme je dis le Canada les Etats-Unis la France c'est assez incroyable la facilité avec laquelle on a pu se reconnecter par contre peut-être aussi parce que vous connaissiez déjà il y avait un peu ce lien humain qui était là en amont qui a permis justement aux personnes de se reconnecter facilement par le numérique c'était pas le peut-être la personne qui fait de la socio-linguistique est effectivement la dame qui pleurait il y a 5 ans et quand je lui ai écrit elle était trop contente de rentrer moi je parle de relations sur des décennies mais ça nous fait ces gens-là vont convaincre des gens qu'ils ne nous parleraient jamais et c'est eux qui font les interviews enfin ça fait voilà c'est la red le réseau qui se crée et Fred de ton côté la red alors savoir savoir si le numérique va accentuer les problèmes ou l'améliorer j'ai tendance à dire les deux mais dans des directions différentes parce que on va dire que l'informatique c'est un peu comme le nucléaire ou comme plein de trucs en fait à partir du moment où on a un outil puissant il s'agit de bien le contrôler si on veut que ça produise des effets positifs parce que de toute façon il y aura des effets négatifs si on ne fait pas attention et donc comme je vous le disais la semaine dernière j'écoutais un webinaire de Hugo Slim qui était un ponte du CICR et qui a passé 30 ans dans les points les plus chauds de l'action humanitaire et qui disait c'est un peu comme l'invention de la voiture quand on a inventé la voiture c'était fantastique tout ce que ça a permis y compris de sauver des vies probablement en étant capable d'aller plus vite à un hôpital avant les gens peut-être mouraient de certaines choses et d'un coup ils avaient accès à un hôpital en très peu de temps grâce à la voiture mais évidemment la voiture il a commencé à avoir des morts sur la route il a commencé à avoir de la pollution aussi qui crée de la mort un peu plus tard etc et c'est ensuite qu'on a commencé à renforcer les côtés à faire des tests de sécurité à mettre en place les ceintures de sécurité les airbags à essayer de dépolluer donc je pense que c'est pareil avec l'informatique c'est à dire qu'on s'est précipité mais enfin on le savait mais on l'a fait quand même parce que je ne sais pas pourquoi on n'est pas capable de se réfréner dans ce genre de circonstances à partir du moment à partir du moment où l'informatique a permis d'industrialiser des process on l'a fait tout de suite et c'est un peu tout le temps comme ça que ça se passe malgré et je pense qu'on est il est possible de bien utiliser l'informatique sans que ça aggrave les problèmes de fracture dont on parlait ou les problèmes de perte de dignité par contre c'est beaucoup plus complexe c'est beaucoup plus ça demande beaucoup plus de réflexion en amont sur l'usage des outils et peut-être même sur le design des outils eux-mêmes peut-être que les outils qui existent dans le commerce et qui sont viables commercialement ne sont pas les plus adaptés peut-être que des outils libres faits par une communauté de gens passionnés et qui ne rapporteront jamais vraiment d'argent ce sera ce qui sera plus adapté à un programme humanitaire ou pas il peut y avoir des deux j'en sais rien et à un moment donné pour créer ces outils et même pour se servir de ces outils je pense que ça va nécessairement passer par une formation sérieusement plus 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 consistante des utilisateurs parce que effectivement ce sera des outils qui seront donc complexes de la même manière que pour aujourd'hui pour se servir d'une voiture rien que tous les boutons qu'il y a dans une voiture c'est plus du tout comme la formeté de l'époque où il y avait juste un volant et un accélérateur bon ben voilà la voiture d'aujourd'hui il y a beaucoup plus de boutons un peu partout je pense que le bon outil le bon outil informatique pour l'humanitaire ou pour la société civile demain qui prend en compte les aspects humains qui fait attention de ne pas nuire qui obtient des bons résultats à une très grande échelle ce sera un outil plus complexe à utiliser de toute manière et la promesse de Microsoft d'avoir des outils super faciles ou Google desquels on se sert c'est facile il suffit de payer je suis sceptique s'ils arrivent à trouver la martingale tant mieux mais pour l'instant je suis sceptique je pense que ça va passer par une formation massive des utilisateurs donc des travailleurs de la société civile et humanitaire dans mon secteur merci beaucoup Fred du coup ça me faisait penser à ce que disait enfin il y a un certain nombre de personnes qui qui pensent enfin qui réfléchissent à la question de l'impact du numérique dans ma vie sur la société etc et qui emploient ce terme de pharmacon qui est à la fois un remède et un poison voire un bouc émissaire mais vraiment moi ce qui m'intéresse beaucoup dans le cadre de pratiques c'est de justement de faire ce qu'on est en train de faire là maintenant c'est à dire de prendre un peu de hauteur et de se poser collectivement la question de on va faire des choix qui vont avoir un impact sur nos pratiques et sur les bénéficiaires etc donc il y a peut-être avant de commencer à se dire que c'est des choix techniques une discussion à avoir collectivement pour se poser la question de comment les outils qu'on choisit peuvent être plus inclusifs comment on peut le do not harm dont tu parlais on fait en sorte que leur impact négatif sera minimisé des fois comment on fait sans informatique un peu ce que tu disais aussi à propos de il n'y a plus d'électricité il n'y a plus comment on fait et puis de toute façon des fois c'est peut-être mais ça on empalera pendant le cinquième volet du cycle de webinaire comment on peut-être on réduit l'usage de l'informatique et la collecte des données donc je ne vais pas déflorer le sujet on verra ça dans deux semaines en attendant voilà on arrive il est 12h13 on avait encore une question et là je suis en train de vous manger le temps c'était la question de comment qu'est-ce qu'on a comme piste très rapidement sur ces différents volets pour mieux intégrer l'humain dans les technologies de gestion des données est-ce que vous avez des conseils ? oula c'est mal parti c'est trop dur alors moi je ne sais pas si ça se dit un conseil de normand mais j'ai un conseil qui est un faux conseil c'est-à-dire que c'est de la réflexion c'est de l'intelligence je ne crois pas qu'il y ait enfin je ne peux pas dire que je ne crois pas qu'il y ait une recette j'espère qu'il y en a une ou plusieurs moi je ne la connais pas j'en connais pas tout ce qu'on a réussi à faire de bien dans ce domaine-là ça a été en réfléchissant à partir de rien spontanément en consultant les uns et les autres et on n'a jamais trouvé autour de moi en tout cas une recette qui nous permet de dire bon ben voilà on fait tac 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 et puis l'humain sera remis au centre du numérique on a autour de moi on n'a pas trouvé de méthodologie il a fallu que ce soit on va dire une réflexion volontaire de se dire comment on peut faire mieux comment voilà c'est plus du domaine de l'élan et de la réflexion on va dire personnelle de chacun déjà et ensuite collective plus qu'une méthodologie mais alors vraiment s'il y en a une vraiment je serais preneur je pense qu'il vaut mieux pas chercher une méthodologie formalisée parce que sinon on va trop s'inscrire là-temps et je pense que justement ce que tu dis c'est qu'il faut apprendre à prendre du recul sortir des outils numériques pour réfléchir humain et c'est cette distance aussi ce recul qui permet d'ailleurs de recentrer sur l'humain et de voir quelles sont les solutions qui ont du sens donc je ne serais pas du tout en mode il faut comprendre une méthodologie colette je pense qu'il est important quand on est en contact avec des communautés il est important dans chaque communauté il y a beaucoup de personnalités il y a des gens qui sont peut-être encore illettrés mais qui vont être potentiellement peuvent apprendre très vite qu'il faut toujours garder un oeil sur qui pourrait dans la communauté apprendre à faire quelque chose et soit un intermédiaire et ce n'est pas forcément les instituteurs qui sont les meilleurs mais de toujours laisser ouvert la possibilité de former des gens qui se présenteraient qui voudraient le faire l'ONG Blue Energy est maintenant entièrement dans les mains de locaux de Blue Filenios il y a trois ramas qui travaillent là-bas et dans l'équipe il y a des gens qui sont un peu plus formés pour les outils informatiques qu'ils gèrent c'est toujours de garder un oeil pour voir si on peut identifier des gens qui auraient l'envie la capacité et de les former du début à la fin Blue Energy a payé les études a envoyé des gens obtenir des diplômes d'ingénieur et tout ça donc toujours ce sens de la formation des gens que l'on veut servir pas juste les servir mais voir qu'est-ce qu'on peut faire pour élever le niveau de préparation dans la communauté pour éventuellement faire tout basculer dans la communauté des gens de la communauté il faut du temps mais et comme je dis ça n'est pas toujours les gens auxquels on pense directement laisser les gens venir et vous dire qu'ils ont envie d'apprendre et faire des petites formations pour voir s'ils sont capables d'aller prendre un cours et s'ils passent bien ce cours leur trouver une bourse pour qu'ils aillent obtenir un diplôme c'est sur le temps c'est sur le temps mais l'idée c'est de former des gens de la communauté revenir aux bases de l'empowerment est-ce que ce que ça signifie merci beaucoup à tous les deux on va peut-être juste terminer avec quelques ressources utiles en lien avec le sujet donc si vous êtes intéressé par en savoir un peu plus sur certains certains sujets dont parlait Fred dans le cadre de Camille vous avez une ou deux études sur le sujet qui sont mentionnés et je viens de mettre le lien aussi vers la présentation si vous voulez les récupérer directement on a aussi une ou deux ressources carte ONG l'étude encore sur les besoins et les pratiques de 2020 qui aborde certains sujets autour de la déshumanisation et on a également certaines des boîtes à outils comme celle sur l'adaptation et la distanciation physique du sujet évaluation dans laquelle vous pourriez piocher pour certains aspects comme également les solutions numériques pour les mécanismes de retour d'information et de réclamation et on va aussi vous partager la recommandation de Colette qui est un livre qui s'appelle Leap of Reason ah j'ai plus le titre Mathieu merci Managing to Outcomes in an Era of Scarcity qui permet aussi de remettre un peu les points sur les i sur comment on réfléchit autour de ces sujets-là donc bonne lecture à vous là-dessus et en termes d'événements donc vous savez qu'il y a encore deux webinaires un sur les vrais risques en protection de données un également le 14 juin sur l'infosobriété en pratique et surtout en lien avec certaines des discussions qu'on a eues aujourd'hui vous rappelez que pour remettre un petit peu d'humain dans tout ça et se rencontrer en présentiel on a également le GONG donc fin octobre à Chambéry qui sera quand même en mode hybride donc pour en termes d'inclusivité numérique qui permettra quand même à des gens à distance de participer mais le gros de l'événement sera quand même en présentiel et on a également énormément de sujets autour du normam digital tel qu'on l'a abordé aujourd'hui qui seront discutés dans ce cadre-là donc voilà on vous invite également à vous inscrire si ces sujets vous intéressent voilà pour aujourd'hui merci à tous pour votre participation n'hésitez pas à relayer un peu si ces webinaires vous intéressent pour les deux webinaires à venir on va refaire un petit peu de communication aussi sur le sujet parce qu'on n'a pas fait pas fait beaucoup ces deux trois dernières semaines et on vous donne donc rendez-vous mardi prochain pour la suite de nos webinaires et d'ici là bonne réflexion et bonne digestion de ce côté humanité et numérique je ne sais pas si Mathieu tu veux dire un dernier mot non juste remercier celles et ceux qui nous ont fait l'amitié de venir aujourd'hui et puis vraiment très intéressé si ça vous interroge si vous avez envie à votre tour d'interroger les pratiques numériques dans vos organisations etc pour aller plus loin je pense que ce que disait Fred c'était de ce point de vue là ces chemins faisants etc et c'est tous et toutes ensemble en partageant nos expériences et en s'inspirant entre autres du regard que Colette nous a dont elle a témoigné et du coup voilà moi je suis ravi en fait qu'on se pose ces questions-là en tant qu'organisation plutôt que rester sur le seul terrain technosolutionniste ou être sur le sujet et bien de toute façon c'est une nécessité pour les bailleurs mais c'est comment on le fait et si on arrive à se mettre en route collectivement sur comment on le fait et bien ce sera une belle victoire et je suis très content qu'on a un espace pour échanger là-dessus donc merci beaucoup pour l'organisation de ce cycle et à la semaine prochaine et merci à nos deux intervenants merci à tous les deux merci à tout le monde et Fred sera à nouveau intervenant la semaine prochaine pour ceux qui veulent continuer les échanges avec lui allez au revoir au revoir